... Oui, alors je me nomme Suzanne Richard, je suis didacticienne du français au Québec, français langue première, et je travaille en fait dans trois universités au Québec puisque je suis chargée de cours. Alors je travaille à l'Université de Montréal qui est une grande université francophone sur l'île de Montréal et je travaille aussi à l'Université de Sherbrooke qui est un peu plus en région et à l'Université du Québec à Montréal qui est souvent connue sous le nom de l'UQAM. Alors ces trois universités sont des universités unilingues francophones et j'y enseigne la didactique du français à la formation des maîtres et je fais aussi de la supervision de stage autant au premier cycle qu'au deuxième cycle et je supervise aussi des essais. Alors mon domaine de recherche c'est principalement la didactique de la littérature, donc je suis comme je le disais le didacticienne du français langue première, mais ma spécialité c'est la didactique de la littérature. Surtout pour les élèves de 12 à 17 ans, donc le secondaire au Québec et je travaille par contre aussi sur des projets en didactique de la lecture, didactique de l'écriture, didactique de l'oral, didactique de la grammaire aussi parce que justement étant donné que je suis à la formation des maîtres, donc je forme des futurs enseignants du français qui doivent enseigner ces trois compétences et le fonctionnement de la langue. Mes études premières sont en littérature, j'ai ensuite fait une maîtrise, donc un master en didactique et finalement un doctorat en didactique de la littérature. Alors ici à l'Université Bordeaux-Montagne, je travaille principalement sur des objets qui concernent la francophonie en général, plutôt du côté du français langue étrangère, ce qui n'est pas mon domaine de recherche, mais comme je travaille avec Mariella Causa depuis quelques années sur la direction d'un projet qui se veut une publication de trois volumes dans une collection francophonie. Je travaille avec Mariella depuis quelques années déjà de ce côté et j'ai fait ici donc à Bordeaux-Montagne des formations auprès des étudiants qui se spécialisent en enseignement du français langue étrangère. Mais évidemment mon domaine de recherche se poursuit toujours, donc je poursuis des recherches en didactique de la littérature, notamment la littérature pour l'inclusion de tous les élèves, mais aussi l'inclusion des différents volets de l'enseignement du français, donc inclure en enseignant la littérature, la lecture, l'écriture, la communication orale et même des objets du fonctionnement de la langue. Et je poursuis ses recherches avec un collaborateur du Québec, Jacques Lecavalier, donc je travaille depuis plusieurs années avec lui et nos recherches se poursuivent en ce sens là, parallèlement à ce que je fais ici à Bordeaux-Montagne. Il y en a plusieurs, donc premièrement sur le plan social je dirais, donc la découverte de cette belle ville et aussi des collaborateurs, des collègues que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'avais déjà rencontré peut-être dans le cadre de congrès ou de colloques internationaux, mais avec qui j'ai pu discuter plus longuement ici. Donc pour moi c'est toujours la première chose qui compte ces rencontres plutôt sociales et bien entendu aussi sur le plan professionnel, le fait de donner de la formation, de faire des conférences auprès d'étudiants et de collègues qui sont plutôt du côté du français langue étrangère, bien pour moi c'est nouveau, c'est différent et ça me sort de ma zone de confort, donc c'est aussi très intéressant. Et j'ajouterais à ça deux groupes d'étudiants de master que Marie-Ella Causa m'a prêté entre guillemets, donc à qui j'ai pu donner une séance de cours, donc un cours en master 1 et un cours en master 2. Pour moi ça c'est une très belle expérience d'avoir pu intervenir directement auprès des étudiants et d'échanger avec eux. L'avantage et les points forts sont justement le fait de pouvoir tisser des liens, tisser des liens professionnels bien entendu, des liens sur le plan académique, de pouvoir comparer nos façons de faire aussi, donc les façons de faire du Québec et les façons de faire ici en France, plus particulièrement à Bordeaux-Montagnes, mais aussi comme je le mentionnais, le fait de pouvoir poursuivre des recherches et poursuivre des collaborations quand je repartirai de l'autre côté de l'Atlantique. Non, heureusement j'ai eu l'occasion d'être déjà invitée par la HEP, la haute école pédagogique Vaud, à Lausanne, il y a deux ans de cela, donc en 2019-2020. C'est un séjour qui a été interrompu par la COVID, mais que j'ai pu quand même poursuivre à distance, j'ai pu terminer mon contrat d'enseignement de professeur invité à partir du Québec en donnant des cours à trois heures du matin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et l'année dernière aussi, je suis intervenue comme professeure invitée aussi pour un semestre à la HEP de Lucerne. Or, auprès d'étudiants dont le français était une langue étrangère aussi à ce moment-là, or c'était un peu différent de Bordeaux-Montagnes puisque les étudiants n'étaient pas francophones, mais ils étaient francophiles. Alors, c'est la troisième fois que je suis professeure invitée Outre-Atlantique. Je l'ai été aussi à l'Université de Montréal il y a longtemps. Pendant deux ans, j'ai été professeure invitée à l'Université de Montréal. Les liens seront maintenus avec l'Université Bordeaux-Montagnes parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a un projet de collection qui s'appelle Collection francophonie chez l'Armatan, dont le premier volume paraît justement cette semaine. Donc, c'est un beau hasard qu'on ait le premier volume en main cette semaine, là où je fais cette entrevue. Et il nous reste donc au moins deux volumes à faire. Donc, la collaboration avec Marie-Ella Cosa ne se termine pas, bien au contraire, elle se poursuit. Mais aussi, probablement qu'il y aura d'autres collaborations nées de cette occasion que j'ai eue de venir ici.